Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Dr.Fank pour un nouvel épisode de PotionCraft. Dans cet épisode, il va se passer rien du tout, comme d'habitude. Il va rien se passer, j'ai pas les plantes qu'il faut, j'ai rien. Ah, j'ai peut-être pas... Si, j'ai rien. Comment vont les affaires ? Bah ça va, vous avez des shops vous aussi ? Non, je n'ai pas des shops, j'ai un laboratoire dans une autre ville. Je m'en sers pour mener diverses expériences alchimiques, je fais des recherches contre de l'argent. Et j'aide certaines... Certaines gens en l'échange de faveurs. Ce ne seraient pas certains gens, parce qu'on est un genre. Jean, c'est féminin ? Ah, c'est marrant. Il y a donc guerre de concurrence entre nous, c'est même tout le contraire, en réalité. J'aurai bientôt d'autres appareils alchimiques qui ne me rendront pas de vous intéresser. Ok, ça marche. Montre-moi ce que tu as en magasin, tu vends des pages. Toujours t'acheter une page ou deux, hein, cousin. J'ai du pognon. Ah oui, mais faudrait peut-être que je garde du pognon pour les autres. Ouais, c'est pas grave, on ne verra pas d'autres marchands. Allez, hop. Marché conclu, au revoir. Bisous, bisous. Qu'est-ce que tu veux ? Salutations, j'ai l'idée du siècle. L'idée du siècle m'est venue hier. Brasser une bière qui réchauffe les eaux. Même par grand froid, maintes gens des provinces du nord l'appairaient de bon denier. La recette est presque prête, mais pour que la bière conserve sa chaleur, il me faudrait une sorte de feu liquide. Vous n'avez pas ça en rayon ? Je peux trouver ça, mon coco. D'ailleurs, en fait, je peux me mettre juste comme ça, ça. Je vois juste les potions quand je suis comme ça, parfait. Ah oui, ça me rajoute des tatatata. Elles sont sur le côté, très bien. Eh ben, un petit feu comme ça, un petit gasoil. Prenez un petit 95 sans plomb, monsieur, vous allez me croire. Enfin, sans plomb, hein, sans plomb. Bon, c'est un détail. Disons qu'il n'y a pas de plomb, mais il y a de l'amiante. On a fait les choses bien ici. Qu'ajoutez-vous d'autres à votre bière ? La recette de ma bière, en fait, c'est un secret bien gardé. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ajoute 5 types de poivre pimenté à ce mélange. Ok. On va négocier, ma gueule. On voit... On voit le zeios. On voit le zeios, voilà. T'es un bon gars, t'es un bon gars. J'ai besoin de brûler quelqu'un. Je veux dire, quelque chose. Certes ? Certes. Alors, celui-là, c'est un 98, madame. Ça prend bien. Alors, ça... Enfin, ça prend bien. Le problème, c'est que ça explose. Mais ça évite de laisser trop de preuves. C'est pas mal. Parce que l'essence s'explose, le gasoil brûle. Mais celui-là, c'est un 98. Mais ça prend bien. Par contre, ça prend. Hop ! En moins de 2, boum ! Le gars, il n'est plus là. Vous n'avez pas le temps de dire fromage, raisin ? Le mec est mort. Enfin, le truc. Ah, il y a des trucs. Re-bonjour. Comment allez-vous ? Je vous apporte quelques ingrédients tout frais. Je parie que vous trouverez votre bonheur. Oui. Non. C'est sûr que non. Trop cher. J'ai pas... J'ai pas l'argent. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qui est-ce que ça pourrait bien intéresser ? Ça nous fait partir... À gauche ou à droite ? Je sais même plus comment je m'appelle. Ça me fait partir à droite. Il n'y a rien qui m'intéresse. Mais non, puisque ça, ça nous fait partir à gauche. Oui, c'est ça. Ça, ça nous fait partir à droite. Ça, c'est n'importe quoi. Oui, attends. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Si. Ah, ça nous fait descendre... Ouais. Ouais, il n'y a rien qui m'intéresse. Non, mais... Non, mais... Au revoir. Chiant. J'ai besoin d'une potion qui rende assez fort pour écrabouiller certains gardes. Tu te... Vraiment, je me ramasse toute la mafia du coin. C'est vraiment... Tous les tarés. Si tu te fais du bif sur les tardes et les ritardes. C'est pour ça que je vais augmenter mon niveau de négociation. Parce que certes, autant... Autant qu'à rincer les pourris, autant prendre du cash, quoi. Je dois me venger de quelqu'un. Pour ce faire, j'ai besoin d'une potion qui déclenchera un incendie. Bien sûr. On est toujours très contents. Alors, ça, justement, c'est un petit gasoil. Mais alors, attendez. Il a été raffiné en alcool à brûler avec. Franchement, vous faites tomber n'importe quelle chaudière avec. Ou vous transformez n'importe quelle maison, franchement, en petit bois. Petit bois de cheminée, charbon, là. Vous pouvez même vous en servir après. Vous avez vu ? C'est pas beau, ça ? Franchement, je me fous pas de votre gueule. Ça mérite un petit bif, ça. Voilà, un petit bif. Casse-moi, connasse. Herboriste ! Je suis pas herboriste, je suis alchimiste, connasse. J'ai besoin de faire exploser quelque chose. Des bandits, oh, 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 oh. Vous avez fait comme tout le monde, madame. Vous allez à la pompe. Voilà. Et vous prenez pas du GPL. Voilà. Comment ça ? Ah. Vous voulez pas du gasoil, vous, ma bonne dame. Vous, ma bonne dame. Vous voulez du sans-plomb. Mais le sans-plomb a un prix. Salutations, concocteur de potions. Euh, faut arrêter les conneries, hein. Je voudrais passer à tabac à un anti. Le problème, c'est qu'il est massif. Avez-vous une potion de force ou quelque chose du genre ? Allez, hein. Ça part. Allez. Euh, je suis quelqu'un de magnifique, non ? J'ai une réputation à moins 23. Euh, va peut-être falloir que j'arrête de vendre aux salopards. Objectif, arrêter de vendre aux salopards dans les jours qui suivent. Mais j'ai plein de poignons, en fait. Moi, je veux bien, mais j'ai que des salopards comme client. Il n'y a personne de réglo qui vient. Il n'y a même plus un garde qui vient. Ah, non. C'est petit, mais c'est bourrin. Euh... Ça me paraît... Ça me paraît excessif, mais... Ah, ouais. Prends ça, de toute façon, personne ne veut me l'acheter. 771, je les ai. Mais c'est négociable. Prends ça, personne ne veut me l'acheter. C'est négociable, c'est négociable. Boum. Alors. Au revoir, bébé. J'essaie de pêcher un poisson coriace. Vous... Enfin, salut à vous, bien sûr. Vous n'allez pas me croire, mais ce petit monstre peut cracher du feu. Eh bien, la dernière fois, il a fait fondre ma canne à pêche. Vous n'auriez pas une potion de gel comme pour... Pour qu'on n'a pas. Ah, si, si. J'ai complètement ça, mon bon monsieur. Et pour le coup, j'ai la meilleure du coin. C'est... C'est vraiment... On met ça dans les alcools pour leur donner un petit côté... Vous savez, menthe fraîche, glacial. Les poissons cracheurs de flammes, dites-moi de plus. Et pas seulement, j'ai un don pour pêcher des poissons bizarres. J'ai déjà attrapé un piranha et même un poisson zombie. Les poissons cracheurs de flammes, je connais. Très bien. Négocié. Et pas parfait. C'est vendu. Il me faut du poison. Je veux tuer un rat. Qui ne sait pas senir sa langue. Moi, officiellement, le monsieur m'a demandé pour tuer un rat. Ce que je dirais à la justice. C'est celui qui m'intéresse. Celui-là ne m'intéresse pas. Celui-là, c'est un peu du gaspillage. Prenons celui-là. Par contre, hein. Bon, ton rat qui ne sait pas tenir sa langue. Là, je ne t'offre balle de plus et je ne dirais rien. Bonjour. Aujourd'hui, je vous apporte des champignons incroyables. Voulez-vous les voir ? De quelle potion avez-vous besoin ? Non, je connais un coin caché dans la forêt. Une dextérité incroyable. Ah oui ! Mon vieux qui avait besoin de dextérité. Je ne peux pas ? Qu'est-ce que je n'ai pas ? Vas-y, dis-moi que je n'ai pas l'espèce de racine dégueulasse qui tourne n'importe comment. La farague. Eh bien, retour. Je n'ai pas l'espèce de truc nul. Oh, pure nul. Je ne connais pas ce truc. Je n'en ai pas. Je vais en prendre un. Eh, t'es pas donné la mienne. Je ne peux même plus négocier. Tellement t'es cher. J'ai besoin de potions qui me permettra de semer les gardes plus rapidement. Non, mais je gagnerai moins un. On est d'accord. Je baisse ma répute si je fais ça. Attendez, je vais quand même tester. Je vais lui sortir une potion. Mais c'est bien moins un que je gagne. Ah ouais, moins 27 même. Ouf. J'ai besoin de potions pour incendier des gens. Ça va que lui, il paye bien. Ça va que lui, il sauce. On m'a prévu de voler quelqu'un. J'ai besoin d'une potion qui me permettra de fuir ou de semer les gardes. Vraiment, je me ramasse. Je suis une ordure en termes de réputation. C'est vraiment... C'est vraiment Charlo et compagnie. Au secours. Il faut qu'on essaye de se remettre bien. Mais alors se remettre bien sans vendre une potion, c'est quand même chaud. Quand je veux dire, on a eu un honnête pêcheur. Merci, bonne journée. On avait fait notre journée, quoi. Allez. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai besoin d'une potion pour le temps de devenir plus petit et agile. Mieux voler des biens. Bonne journée. Les gardes ont failli m'attraper. Je me suis échappé dans la fuite. Ok. Ils ont réussi à me frapper violemment sur le côté. Est-ce que vous êtes quoi me soigner ? Alors ça, c'est du soin. Je la passe. Ça passe. Ça passe que même si le jeu dit que vous êtes méchant. Ah oui, mais je soigne des gens, quand même. Quand même. D'ailleurs, ça n'a pas eu d'effet négatif. C'est marrant, ça. Une potion d'explosif pour une mission. Pourriez-vous m'en préparer ? On va dire que je ne connais pas le détail. Moi, je dirais, devant la justice, je ne savais pas. Ouais, bon. J'aurais peut-être dû savoir. Qu'est-ce que tu me vends, toi ? J'ai plus de ça à première vue. Et il m'en faut. Et au floor, contrôle, ça donne tout. Mage, ça prend tout. J'en ai beaucoup, ça, des cloche-feu. Cloche-feu, on en est où ? Six, j'ai que dalle. Donne toutes les cloche-feu. Voilà. Je pousse comme un caillou. Eh bien, il va falloir négocier, il va falloir être bon. Oh ! Wow, c'est hyper hardcore. Oh putain, c'est hyper hardcore. Eh, 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 eh ! Faut... Euh... Il va falloir enlever des trucs. Ah oui, je sais qu'elle ne sera pas contente. Elle ne peut pas payer, là. Et pourtant, je l'ai fait terminer. On est... Marché conclu. Bah, au revoir. Terminé. Pas de thune. Une potion pour faire exploser la maison de mon voisin. Une potion de feu. Je dois m'occuper d'un malfaiteur de longue date. Ah ! Potion de feu, mais sans champignons de la colère. Ah, vous commencez à être chiant avec vos... Vos petites exigences. Euh... Il n'y a pas de champignons de la colère dedans. Attends, c'est l'explosion que tu veux ou c'est feu ? Potion de feu, ouais. Il n'y a pas besoin de champignons de la colère dans les potions de feu. Un petit gasoil ! Bon, j'aime bien vendre du gasoil. Finalement, je suis un peu le pompiste des malfaiteurs, quoi. Nous partons bientôt des valises des caravanes. Le butin est substantiel, mais il est lourdement gardé. J'ai besoin d'une potion protectrice ou fortifiante quelconque. C'est pour des professionnels. C'est défensif, c'est pas offensif. Je pense qu'on peut se permettre... C'est rare. C'est rare. C'est si rare que je pourrais dire que ça vient pas de chez moi. Finalement. Finalement, ça passe. Je vais me profiler chez quelqu'un. Qu'est-ce que toi ? T'as raison. Moins 28, quoi. Mais on n'a pas bougé du négatif. On est toujours une ordure, mais... J'ai réglé de professionnels. Putain, il va vraiment falloir plus lâcher une thune à qui... Enfin, lâcher une popo à plus à une personne. Plus personne, quoi. J'ai toujours rien pour monter, moi, sur cet arbre de... Hein ? J'ai vraiment que des Zéoflores pour monter, quoi. Ah, j'ai... J'ai ça pour aller tenter des... Des couacs dans un... Allez. On va se faire un petit popo, quand même, parce qu'on sait... Enfin, au moment qu'on n'a rien créé. Allons tenter de créer quelque chose, qu'on a quand même quelques Zéoflores. On va quand même pouvoir bricoler un truc ou deux. Showtime, ça. Ah, ça, c'est rigolo, ça. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Je suis pas sûr. Ah, il se passe encore quelque chose par ici. Oh ! Ah, euh... Ouais, j'ai bien envie de la broyer. Juste pour me donner la marge d'erreur, en fait. J'ai bien envie de la marge d'erreur, en fait. Pfff. C'est une potion de foudre parfaite. Incroyable. Alors à quoi va ressembler cette Thunder ? Waouh, là il y a une potion de feu. Waouh, il faudrait que j'y pense ça. Une potion à l'aspect foudroyante. Ça ne va rien ça. Ça ne peut pas ressembler à rien ta potion foudroyante. À quoi ça pourrait ressembler ? Hum, vraie question. Oh le bidon, le bidon de foudre. Incroyable. Ah, un petit carré comme ça, allez. Voilà le petit truc là. Un petit tas électrique là. Je vous promets, un petit shot ma bonne dame. On va vous faire quelque chose. Voilà. Et ma foudre de préférence, on va la garder. Et c'est pour être, voilà. Réinitialise. Celle-ci que je voudrais qu'il soit jaune. Jaune palote. Parfaite. Cette potion n'a aucun défaut. Peut-être l'étiquette. Peut-être l'étiquette. Non. J'aime pas, j'aime pas. J'aime pas. Ah, il y a un petit style. Il y a un petit style. Oh. Ah. Non, je trouve que là, il y avait un petit style. C'est rigaud drôle. Moi, je suis d'accord. Je trouve ça drôle. Enregistre. Termine. On a créé une potion de foudre. Alors après, je pourrais faire des mix. Parce que le jeu nous invite aussi à faire des mix. À première vue, il y a des choses aussi à aller chercher derrière. Cette potion d'explosion. D'ailleurs, ne serait-il pas tant, parce qu'on a quand même six champignons de la colère, d'aller se faire une potion d'explosion parfaite ? Je pense que je l'avais déjà essayé. Je pense que je l'avais raté. Je me rappelle qu'il y a une session que j'ai faite deux épisodes. Je crois que deux et trois. Des épisodes deux et trois. J'étais hyper fatigué. Et je crois que j'ai fait des trucs nuls. Je crois que j'ai tout raté. De mémoire. Voilà, en plus, il y a peut-être un petit point de pex à prendre. Allez, on bouge. Alors. Est-ce que c'est intéressant de mettre full ? Ouais, c'est intéressant d'aller chercher le full. Pareil, je vais me donner de la marge d'erreur. En tout cas où je me raterai. Vous avez vu comment j'ai pris soin de rater l'XP ? C'est de la dynamite. La trois étoile. La trois étoile. Alors la trois étoile. La trois étoile explosive. Un bidon d'huile. Avec une étiquette un peu fatiguée. Une étiquette carrément fatiguée sinon. Non, il y a une étiquette un peu fatiguée comme ça. Qui suit un peu la forme du récipient comme ceci. Voilà. Une explosion de saveur. Il faut vraiment qu'on soit dans l'explosion de saveur. Genre couleur vraiment... La flamme bleue, voyez. La flamme bleue, quoi. Et le cœur rouge. Genre rouge comme ça. Un truc qui ressemble à rien. Ça ressemble vraiment très à rien. Parfait. Potion... Une explosion parfaite. Parfaite. Enregistre la recette. Et termine. Voilà. Incroyable. Il s'est passé des choses aujourd'hui. Bonjour. J'ai besoin d'une potion qui rende assez fort pour écrabouiller certains gars. J'ai récemment qu'il y a coffre. Je ne sais pas la clé. Comment ouvrir le coffre. Je suis obligé de vendre à un professionnel. Ce ne serait pas pro de ne pas vendre à un pro. Dis donc. Wow. J'ai pris moins 4. Je suis à moins 29. Une position qui m'aidera à m'échapper à de mes poursuivants. Franchement. Si je ne reçois que des proies à la maison. Voilà. Alors ça fait du bif les casses royaux. Bonne journée à vous. Moins 33. Putain je n'arrête pas de descendre. Toi ta potion c'était franchir des obstacles en store de la chine. Je t'avais proposé celle-ci mais tu n'en as pas voulu. Ça d'extérité parfaite tu n'en as pas voulu. Ah si tu en as voulu. Et bien c'est donné. Montre-moi ce que tu as papy. Bah on prend le tour. Là je clique. Ça les champibous. Ça descend de ouf. Je crois que j'en ai du champibou. Ouais j'en ai 3. Je ne sais pas grand chose mais. Je n'ai pas de besoin particulier. Par contre. Ici il y a un besoin particulier. Parce que j'ai une clientèle qui est très demandeuse. Euh vas-y. Et bien terminez le dialogue. Salut papy. Alors j'ai besoin d'une potion pour empoisonner le roi. Casse-toi. Si la porte est bloquée. Comment rentrer chez moi. Ça je peux te le proposer. Normalement si elle ne m'a pas menti tout va bien. Ah ça je peux le proposer. Alors ça c'est une explosion classique. Que j'ai envie de supprimer. J'aurais peut-être pas supprimé la recette de base. J'aurais peut-être dû essayer d'en faire une parfaite. Plutôt que de supprimer. C'est trop bien leur histoire de marque-page. Je trouve ça trop cool. Donc c'est ça qu'elle veut. Promis madame. Il n'y a pas de plomb dedans. Il faut faire gaffe parce qu'on a mis beaucoup beaucoup de soufre. Je vais en poser la menthe. On est à moins 21. On bosse hein. On bosse. On s'améliore. On s'améliore. Toujours un potion de foot sur les côtes. Poète. J'ai toujours rien. Toujours la misère. Salut le sorcier. Une machine alchimique. La fabrication de solutions dans la machine alchimique est l'apogée des arts alchimiques. Broyez des herbes qui ont opté des potions dans un chaudron sont des tâches complexes. Bien sûr. Mais une machine comme celle-ci vous fera passer un cap dans la création de potions. Si vous pensez être en mesure de résoudre les mystères de la pierre philosophale et d'autres substances légendaires, vous allez devoir passer beaucoup de temps à manipuler la machine pour trouver les meilleures recettes. Contrenez-moi ce que vous avez en bagasin. Il a une machine de dingue hors de prix. Bah voilà. C'était bien. Ça c'est du papier enchanté. Cool. Terminé. A la prochaine hein. Les chiens de ma maison ont pris l'habitude de crotter le seuil de ma maison. J'en suis plus. Je veux empoisonner tous ces corneaux jusqu'au dernier. Alors pas les toutous. Voilà. J'ai besoin de potions qui rendent rapide comme le vent. Alors sans autre motif que qui suis-je pour juger de l'utilité de cette solution finalement. Qui avant tout existe pour améliorer les êtres humains. Bisous bisous. Vous vendez des champignons à d'autres personnes. Évidemment les champignons sont toujours très demandés. On les fait sécher pendant l'hiver. On les conserve dans le vinaigre. Les brasseurs s'en servent pour fabriquer sa bière des bois. Quant aux pêcheurs. Ils s'en servent pas fort pour attirer les poissons. Mes beaux champignons se vendent comme des petits pains. Il refait le vieux. Le vieux c'est un camé. Tout le monde lui achète sa dope. Il trop refait. Bah je vais me rénecher le vieux là. Et hop je prends ça. C'est quoi ça ? Je connais pas hein. Je connais pas la chanterie l'obscur. Hop je suis pauvre. Je pue. Voilà c'est déjà bien. Ça je connais pas. C'est quoi ? Ouais c'est nul. Ça sert à rien. Négociez ça déjà. Voilà. Au revoir le vieux. Il me reste une pièce d'or. Il est de lâcher du vieux. J'ai besoin d'une potion. Quelque chose qui serait utile au combat. Avez-vous ça ? Ça ? Cette potion est parfaite. Le mec cherchait que ça. Il a vu de la foudre. Il a fait mais incroyable. 260 balles. J'ai besoin d'une potion qui me retravaille plus facilement les poches des autres. Allez salut casse toi. J'ai besoin d'une sorte d'enduit pour ma dague. En prévision d'une escarbouche avec une bande rivale. Je peux entendre. Alors il pourrait s'agir de poison. Mais peut-être que le monsieur en vérité me demande du givre. Cette potion est parfaite. Arrête de neutraliser les gens sans les tuer. Une petite feinte comme ça. Voilà. J'ai besoin de potions qui rend agiles pour faire la caisse toi. Moins 17. On a bien bossé aujourd'hui. On s'en est bien sortis. Financièrement. Financièrement c'est autre chose. C'est la quatrième. Mais sinon il se passe des choses. On se stocke de la canne. Tac tac tac. Maître nain. C'est négocié. Faut me donner vos cailloux monsieur. Maître nain. Au revoir. Nouveau point de talent. Oh ça coûte 10. Terminé. Au revoir monsieur. Je dois démolir un vieil immeuble. Vous avez une potion explosive. Alors là madame. Moi j'aime quand on me demande des choses simples comme ça dans la vie. C'est quoi ça c'est la 2. Et ça c'est une 3. J'ai gardé ça moi ? Pris moi ça. Hop là. Ça va là bas. Voilà. On a dit donc explosion. Garantie sans aucun produit sain pour le corps, l'âme et l'esprit. Le feu gréjou à côté c'est sympa. Ça on l'appelle le feu des décromorts. J'ai remarqué que mes victimes souffrent davantage quand j'enduis ma dague d'une potion. Qu'avez-vous à me proposer ? La qualité de la potion m'importe au plus haut point. Je vous paierai. Alors pour les faire agoniser, moi j'ai un truc rigolo. Ça s'appelle les soigner en même temps que vous les poignardez. Moi vous me direz ce que vous en pensez mais... Oh vraiment, vous n'avez aucun humour monsieur. Donc vous êtes le genre de mec qui veut son petit poison parfait. Ou alors, mortel parfait. Je vois que monsieur a le sens du détail. J'ai besoin d'une potion pour faire exploser un puits et le puits d'un autre village. Au revoir. Bonjour, contente de vous voir. J'ai des herbes et des fleurs à vous proposer comme toujours. Faites votre choix. En vrai, c'est toujours les mêmes qui me manquent. Je suis toujours en train de sortir des cloches-feu. J'en ai 22 mais... Elles s'évaporent à la vitesse du son donc... 50 ici, on est pas mal. Nous, on va juste prendre ça et puis... Bonne journée ma fille. Ah, c'est même trop cher. T'es beaucoup trop cher. Sache que t'es beaucoup trop cher. On te négocie. On en a qui poussent dans le jardin. Faut pas déconner non plus, quoi. Allez, hop. Au revoir. Récemment, en labo en mon champ, j'ai trouvé un étrange coffre. Fouille dans le sol. Je crois que c'est un trésor. Problème, le coffre n'a pas de serrure. Comment l'ouvrir ? Alors... J'ai une potion de dynamite. Mais je peux plus la faire. Alors, attendez madame. Je vais vous faire sa variante. Bougez pas. On va pas vous laisser comme ça. Nous, les coffres, ça nous connaît. On a des petits potes très très gourmands en coffre. Mais on va pouvoir vous trouver ça. Ah, sinon, on peut vous faire des droites, gauches, droites. Allez, on vous fait des droites, gauches, droites. Allez, enfin, des hauts, gauches. Hop. Hop. Ah, mais on va finir dedans si on fait ça. Hop, on peut passer celui-là, là. J'en passe un petit, là. Je vous en passe un petit, là. Elle sera pas parfaite, votre potion, ma bonne dame. Mais elle aura ce qu'il faut. Pour tout faire sauter. Voilà. Allez, boum. Termine. Allez, ça dégage. Je dois empoisonner des rats dans ma grange. Parfait. Voici pour vos rats. Voilà. J'ai besoin de potions permettant de devenir plus petit et agile pour voler des biens. Au revoir. Alors, même si j'apprécie parfois le combat rapproché, j'aimerais toujours avoir un atout dans la manche à lancer à distance. Quelque chose d'explosif ou hautement dangereux. Ah ouais, mais on peut plus, hein. Ou hautement dangereux. Alors, ou hautement dangereux, on peut toujours tenter de vous refiler un bidon de 95 sans plomb. Je vous appelle vraiment le pompiste du crime, hein. C'est vraiment... C'est vraiment le... Allez, bonne journée. Le pompiste du crime, quoi. J'ai besoin d'une potion pour incendier des gens. Au revoir. Moins 7. Ouais, franchement, on termine pas trop dans le crime. On est pas mal. On a validé des trucs, ici. Ah non, mais on a validé même des étapes. Juste parce qu'on n'a pas fini la 2. Oui, créer une potion avec deux effets différents. Vous savez quoi, on va se faire ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire de rigolo ? Alors, je suis sûr que le jeu, il adorerait nous faire une potion de feu explosif. Et en vrai, ce serait pas mal. Mais, j'ai beaucoup de choses qui vont de ce côté-là. J'ai beaucoup de choses qui vont de ce côté-là. Ah, est-ce que ce serait pas le moment de tester une popo du futur, là ? J'ai quoi dans les trucs qui descendent ? Je vais tuer ma potion si je fais ça. J'ai envie de tester. Moi, je dis que c'est très dangereux, ça. Oui ! Boum ! Potion ratée. Ouais. C'était trop violent. C'était trop violent. Il a pas aimé. Oh, on peut se faire des cheloutres ici. On peut tenter de se faire un truc comme ça aussi. On consomme des trucs, j'ai peut-être pas forcément très grande quantité. Mais bon, on ne voit pas trop l'utilité de m'en servir. Là, on peut recaler un champi. Comme ça, on se prend une force. A l'air des génies. Hop, on se prend ça. Boum, 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 boum. Potion ultra stable. Voilà. Into. Non, ça, c'est trop, ça. Mais non, ça, ça monte. Je ne sais pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de descendre. C'est lui. C'est la terre. C'est marrant, le bruit n'est pas du tout le même. Très drôle. Alors ? Boum. Termine. La voie de la chimiste. On en termine, je ne sais pas trop d'eux. On est bien, on est bien, on est bien. On est bien. Maintenant, avec qui on va refourguer ça ? Après, techniquement, elle n'est pas trop mal, cette potion. Ça donne de la force, ça donne de la défense. Salutations, monsieur. Ça faisait longtemps. Alors, voulez-vous m'acheter ou me vendre quelque chose ? Est-ce que ma popo trouverait grâce à tes yeux ? Parce que moi, je ne suis pas sûr de pouvoir la vendre à quelqu'un. Tu vends des trucs pas chers. Ouais, ouais, vas-y, on va te piller tes cloches-feux. Vas-y, on prend ça aussi. Je vais prendre un comme ça. Je prendrais bien tout comme ça, mais ça, je n'ai pas les moyens. En plus, ça fait partir à gauche, la citrine brûlante. J'aime bien le concept idéologique qui l'accompagne. 366. Je n'ai pas sûr de pouvoir hacker, mon gars. Les succès. Les herbes, ça rapporte 3. Ah oui, d'accord, selon les sujets que je vais chercher. Ok, d'accord. Ok, je vois en fait où est le jeu. C'est pour ça que quand il nous met des étoiles derrière, il nous dit « Ah ouais, en fait, tu peux aller chercher... » Ok. Donc là, on s'en fiche, c'est pas très... Je clique n'importe quoi, on est bon. D'accord. Donc il y a un vrai truc. Bon, ben, retour. Merci, c'est très bien. Merci, mon bon monsieur. Bonne journée à vous. J'ai l'impression que j'ai pas la clé. Comment faire pour l'ouvrir ? Tu le fais exploser, mais exploser, ma gueule. On n'a pas ce qu'il faut ici. Au revoir. Oh non, mais les gars, les gars, non, mais allez voir une autre boutique, ça va se voir que je suis votre fournisseur officiel. De quelle potion avez-vous besoin ? Il m'arrive parfois de devoir cueillir des plantes à la nuit tombée dans le noir. Eh bien, c'est compliqué. Dirons-nous, j'aurais besoin d'une potion qui m'aide à voir dans le noir. J'utiliserais bien une torche, mais je ne voudrais pas déclencher un feu de forêt par accident. Pouvez-vous m'aider ? Évidemment. On est là pour ça. Voici la potion de lumière. Hop, la Lousse Maxima. Contre-moi ce que tu as. T'es hors de prix, meuf, casse-toi. T'es hors de prix. Allez, au revoir. Putain, connasse, quoi. Je veux que les pommes de mon verger poussent plus vite. Est-ce que vous avez une potion pour ça ? Ah. Des braves gens, enfin. Ah si, madame. On va falloir me lâcher un petit bif, madame. Parce qu'ici, on souffre. Enfin, on souffre du voyeurisme primaire d'autrui. Merci. Je me suis coincé le doigt sans le faire exprès. Et ça me fait un mal de chien. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Enfin, des honnêtes citoyens qui sont revenus. Enfin. Peut-être bientôt les gardes. Mon époux part dans les boires pour traquer du gibier. Il aurait besoin d'une potion pour l'aider à mieux chasser. Bien sûr, une potion de force, bien sûr. Les vraies potions, ma bonne dame. Oup. Tac. Voilà. Il y a un commerçant de la ville à oser être grossi envers moi. Je veux une potion pour incendier sa boutique pourrie. Je cherche une potion avec des effets accidentels. Je vous paierai grassement. C'est tentant. Tentant de prendre le pognon, ma bonne dame. Mais... On va te faire inculer. Donc, nous, chapitre 2, c'est boucler. Chapitre 3, créer une potion avec 3 effets différents. Et réparer la machine alchimique. Trois effets différents. Est-ce que ce ne serait pas une mission pour le prochain épisode, ça ? Trois effets différents. Qu'est-ce que j'ai à trois effets différents ? Une célérité foudre magique ? Oh ! Ou un givre... Un givre rapide qui dort ? Je trouve ça cocasse. Ou alors c'est le moment d'aller explorer là-bas aussi. Sur ce, je vous remercie. C'était Knarkfank sur Comme D'habitude Gaming. Pour le prochain craft à la fin.